Des barricades à tous les carrefours, les rues presque désertes, le confinement du Grand Libreville est effectif à jour plus deux. Nous avons sillonné les artères de la capitale pour nous enquérir de la situation. Les mêmes réactions nous reviennent. Les administrations, les magasins d'alimentation et plusieurs autres institutions sont ouvertes pour assurer les services minimums et permettre la continuité des services essentiels. Ah, juste ce truc nécessaire pour la pharmacie. En tout cas, l'adaptation est une seconde nature, donc c'est une nouvelle chose mais on s'adapte, ça va. L'enfant est malade et je lui ai pris des médicaments, voilà. Je fais un travail essentiel, je travaille dans la téléphonie et voilà, la téléphonie fait partie du secteur qui a eu cette facilité, voilà. Dans l'ensemble, c'est assez chaud quand même. Ce qui m'amène dehors après le boulot, c'est les besoins de la maison. C'est clair qu'on n'a pas tous cette possibilité de faire des réserves pour deux semaines. Donc au contre-goutte, on achète en fonction de la trésorerie et voilà, c'est ce qui m'amène entrer ici. Après le boulot, je profite. Ce confinement est l'occasion pour certains de s'essayer à de nouvelles choses. Ma chérie qui a décidé de faire du pain, du pain maison, parce qu'elle en a marre des queues énormes. Devant les boulangeries, elle a dit, bon, elle va s'essayer au pain maison. Je trouve que l'initiative est noble et je l'accompagne dans le projet. Je viens prendre tout le nécessaire, farine, beurre, œufs, pour qu'elle puisse se lancer dans ce qu'elle aimerait faire. Pour bien vivre justement ces deux semaines de confinement. Transport, téléphonie mobile, station, service, marché, service minimum dans les administrations et autres, sont autant de services fonctionnels qui assurent le minimum pour le besoin nécessaire des populations. De l'autre côté, les forces de l'ordre régulent comme annoncé la circulation et veillent au respect des gestes barrières, parmi lesquels la distanciation sociale au sein des activités citées. La survie de notre espèce dépend désormais de la capacité de chacun de nous à mettre en pratique les gestes barrières et respecter la mesure du confinement. C'est seulement ainsi que nous viendrons à bout de cette pandémie.